Voilà, donc je vous remercie. Le COUS, comme vous le savez, c'est une administration publique du Sénégal qui oeuvre en tout cas pour l'actuétude des étudiants au niveau du campus social. Au niveau de l'université Gaston-Berger, on a pratiquement 14 000 étudiants aujourd'hui qui se sont inscrits au niveau de l'université. En termes de capacité, le campus social, aujourd'hui, il y a une augmentation de 50% en tout cas de l'hébergement. On était à 4 000 lits. Aujourd'hui, nous nous trouvons à 6 250 lits. Ça, grâce aux investissements qui sont effectués par l'État du Sénégal pour mettre en tout cas les étudiants dans de bonnes conditions. Aujourd'hui aussi, le budget du COUS est estimé à 7 667 millions contre 8 600 en 2019. Vous pouvez constater qu'il y a eu une baisse à peu près de 635 millions. Mais techniquement, on peut dire que le budget du COUS a augmenté. Parce que l'année dernière, dans le budget non consolidé, le COUS a eu à avoir 1 milliard de plus au mois de décembre pour couvrir les charges liées à la restauration des étudiants. Et on a constaté quand même qu'il y a aussi une nette amélioration au niveau de l'assainissement. parce qu'en fait, les problèmes jusque-là qui étaient perceptibles au niveau du campus se sont estompés. Pas totalement, mais en tout cas une bonne partie des eaux usées qui sortaient au niveau du campus social sont maîtrisées. En attendant la mise en œuvre du grand projet d'assainissement que l'État du Sénégal a bien voulu consacrer au COUS à hauteur de 600 millions pour prendre en charge le projet de l'assainissement. Et pas plus tard que le mois dernier, le ministre de l'enseignement supérieur a donné des instructions, en tout cas à la DAI, pour que le mandatement qui devrait se faire soit effectué. Et à l'heure où nous vous parlons, le mandatement a été fait à l'endroit du ministère de l'Eau et de l'assainissement. Et on attend impatiemment que l'ONAS, qui est le service public dédié pour ses travaux, puisse le faire au niveau du campus social pour que définitivement que l'assainissement soit en tout cas un problème définitivement réglé au niveau du campus. De manière générale aussi, quand il s'agit de la restauration, aujourd'hui nous avons deux restaurants qui parviennent tant bien que mal à subvenir aux besoins des étudiants. Et nous sommes dans une projection pour la construction d'un troisième restaurant avec la formule d'un partenariat public-privé d'un coût estimatif de 1,4 milliard pour 10 000 places. En tout cas, pour ce qui est du personnel du Cours, nous avons fini de réhabiliter la direction générale du Cours au niveau de SANA. Et d'ici le mois de mai, voire le mois de juin, nous allons rejoindre nos nouveaux locaux où il y aura toutes les communautés nécessaires en tout cas pour permettre au personnel du Cours de travailler dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de la connectivité, le Cours a investi sur la fibre optique pour permettre en tout cas à tous ces services d'avoir accès à l'Internet et de travailler en tout cas sous la modernité. Mais pour des questions d'accessibilité, le recteur avait demandé que le Wi-Fi soit installé au niveau du campus social pour permettre aux étudiants qui se trouvent au niveau du campus social d'avoir un accès à l'Internet. Après évaluation, du coup, on a pu faire que le campus 1, qui est déjà fonctionnel, il reste maintenant à couvrir le campus 2. C'est pourquoi on a demandé au ministre d'appuyer l'université pour que des investissements complémentaires puissent se faire pour achever en tout cas ce projet. Ce qui a été accepté par le ministre et pas plus tard que la semaine dernière, le ministre nous a envoyé une délégation pour pouvoir en tout cas évaluer donc tout ce matériel est pour le mettre à la disposition du recteur.